Parmi les œuvres qui sont proposées à l'étude dans le chapitre sur le roman en première se trouve notamment le Rouge et le Noir de Stendhal. C'est un grand classique du patrimoine littéraire français qui jusque là n'était pas forcément mis en avant donc il vaut la peine de vous le présenter en suivant un certain nombre d'entrées qui vous donneront les repères nécessaires à sa compréhension et à son exploitation ensuite en dissertation ou en commentaire. Alors tout d'abord pour ce qui est de la date c'est un ouvrage du 19e siècle du début du 19e siècle puisqu'il a été publié en 1830 enfin ou 31 ça dépend sans doute fin de rédaction 1830 publication 1831. Stendhal voulait donner un sous-titre qui mentionne justement cette date de 1830 donc c'est vraiment un roman qui est contemporain à sa date de parution. L'intrigue se passe au moment où l'auteur publie. Au début du 19e siècle ça veut dire qu'on est en plein romantisme on y reviendra ensuite et on est à un moment assez mouvementé de l'histoire de France avec des incertitudes politiques, des soulèvements, des changements de régime assez importants. Le genre auquel se rattache cet ouvrage c'est le roman. C'est en effet un roman qui est plus précisément un roman de formation. Alors qu'est ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'on va suivre le parcours de quelqu'un d'assez jeune puisqu'on le suit dès l'enfance, le personnage principal qui s'appelle Julien Sorel. Même si l'enfance ce n'est pas le principal du propos, c'est juste des jalons qui sont posés pour ensuite arriver surtout à sa jeunesse, enfin c'est en état de jeune homme, quand il va être précepteur de monsieur de Rénal et puis ensuite suite à son renvoi de son emploi quand il va rencontrer plutôt l'aristocratie en la personne de monsieur Delamolle et de sa fille Mathilde Delamolle. Donc je vais revenir après. C'est donc un roman de formation et son auteur s'appelle Stendhal, c'est un pseudonyme, ce n'est pas son nom de famille. Son vrai nom c'est Henri Bale donc c'est même plus qu'un pseudonyme, c'est même un nom de plume. Et cet Henri Bale, lui, il était consul d'une part, alors pas au début de sa carrière, au début il était juste employé au ministère de la guerre, mais après il va être dans des missions diplomatiques donc au titre de consul de France à l'étranger, plus précisément en Italie. Et en même temps il va mener sa vie et sa carrière d'écrivain en sachant qu'il a eu très peu de lecteurs de son vivant, même s'il a eu un succès d'estime puisque Balzac notamment a bien aimé ses romans, enfin l'un de ses romans. Mais il avait très peu de lecteurs puisque l'un de ses ouvrages s'est vendu par exemple à 40 exemplaires et qu'il disait qu'il écrivait pour les happy few, c'est une formule qui restait célèbre, c'est-à-dire pour les happy few en anglais c'est-à-dire les peu nombreux, les heureux élus en quelque sorte, les gens peu nombreux mais qui sont heureux d'être de ce nombre restreint. Donc il avait très conscience, très bien conscience que ses ouvrages n'avaient pas forcément être connus et publicités de son vivant. Le mouvement auquel il se rattache, c'est le romantisme puisque par la datation d'une part et puis par le contenu d'autre part, on retrouve pas mal de motifs romantiques que je vais ensuite détailler ici et par le choix aussi du roman de formation comme Goethe a pu le faire sur les souffrances du jeune Werther par exemple, on retrouve aussi un format, un genre qui va être publicité par les romantiques. Les thématiques, donc on y vient pour pouvoir approfondir cette idée de romantisme. Tout d'abord l'intrigue c'est de manière un peu réduite celle-ci. Donc Julien Soral, le personnage principal, il est d'extraction modeste, il est doué pour les études donc ça va lui permettre de s'élever socialement et il va être engagé par monsieur de Reynal pour être précepteur de son fils et il va être aimé par madame de Reynal qui est donc la mère de son élève avec laquelle il va avoir une liaison. La liaison va être découverte parce que dénoncée par une domestique de la maison et puis il va être envoyé et donc ça c'est la première partie de l'ouvrage et dans la deuxième partie de l'ouvrage, il va cette fois-ci être aimé d'une autre femme de Mathilde Delamolle qui est plus jeune, qui a plutôt son âge, qui elle appartient à l'aristocratie, elle va tomber enceinte de lui et donc le père de Mathilde Delamolle va accepter que Julien Soral épouse cette aristocrate alors que lui n'est pas aristocrate. Donc à partir de cette intrigue de départ, vous aurez remarqué que j'ai mis qu'il est aimé par ces deux femmes en ne mettant pas forcément qu'il aime ces deux femmes parce que le rapport qu'il entretient avec elle est assez complexe mais dans tous les cas on est bien dans des cas d'amour passionné, en tout cas d'elle pour lui, puisque l'une comme l'autre vont aller jusqu'au sacrifice. Madame de Reynal va accepter de pardonner à Julien Soral un événement qui va être assez important, qui va tenter en fait de l'assassiner à un moment, bon, avec un pistolet et va accepter de lui pardonner publiquement pour lui permettre d'épouser Mathilde Delamolle alors qu'au départ elle avait dénoncé l'adultère dont ils étaient coupables tous les deux pour l'empêcher de l'épouser. Enfin c'est compliqué, ce sont des histoires un petit peu tumultueuses et c'est en ça qu'on voit que c'est passionné parce qu'on passe d'un excès à l'autre, excès de l'amour, excès de la détestation, excès de la violence, excès du sacrifice, en permanence on est dans l'excès. de ses comportements amoureux. Et puis on a aussi l'héroïsme et l'ambition parce que même si on ne peut pas dire que le personnage de Julien Soral est vraiment héroïque, on aurait plutôt de l'héroïsme du côté des femmes, de Madame de Reynal qui lui pardonne et puis de Mathilde Delamolle qui essaye de tout faire pour lui éviter la peine capitale puisque après avoir tenté d'assassiner Madame de Reynal il va être condamné en fait à être tué. Donc il y a un héroïsme féminin et une volonté d'héroïsme de Julien Soral auquel il ne l'atteint pas vraiment en fait. Donc il y a un échec de sa part mais il y a une volonté d'être héroïque. Et c'est plutôt Julien Soral un ambitieux, même si ce n'est pas quelqu'un de Machiavélic, ce n'est pas un bel ami, ce n'est pas quelqu'un qui va servir des femmes pour monter dans la société, mais ça reste quand même un personnage avec une volonté de s'élever. Et donc on peut le rapprocher à ce titre d'un autre personnage de Stendhal qui s'appelle Fabrice et qui lui apparaît dans La Chartreuse de Parme. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder ce qui est relatif à cette deuxième œuvre de Stendhal. La citation qu'on peut extraire de ce texte, qui va être intéressante pour vos dissertations sur le roman par exemple. « Comme Madame de Reynal n'avait jamais lu de roman, toutes les nuances de son bonheur étaient neuves pour elle. » Alors là, ça dit des choses sur le personnage de Madame de Reynal, qu'elle est encore pure, qu'elle est naïve, et qu'elle va donc vivre son amour avec Julien Soral de manière tout à fait innocente. Elle a été mariée, son mariage arrangé, donc c'est son vrai amour en fait. Et puis ça dit des choses du roman, puisque là, à travers ça, Stendhal indique que le roman nous donne une image du bonheur qui va souvent influer sur les comportements et faire dévier les comportements en créant des attentes qui ne correspondent pas à la réalité. Donc c'est une citation que vous pouvez utiliser de deux façons différentes dans une dissertation. Et puis enfin, en guise de bonus, il y a eu une adaptation cinématographique du Rouge et du Noir par Autant Lara, donc c'est un réalisateur du milieu du XXème siècle, en 1954. Ce qui est intéressant, c'est que d'une part, c'est une adaptation franco-italienne, ce qui est amusant étant donné que Stendhal lui-même naviguait sans cesse entre l'Italie et la France. Donc c'est assez fidèle à ce qu'il a été. Et le deuxième élément, c'est que le rôle-titre de Julien Soral, le rôle principal, est tenu par Gérard Philippe, qui à l'époque était vraiment le prototype du jeune premier. Et donc, en ce sens, ça reflète bien l'importance de ce personnage dans la littérature française et puis dans la perception qu'on a du héros romanesque aussi dans le romantisme. Donc voilà pour ces quelques indications. Je vous invite à aller voir plus précisément le texte, parce que c'est une intrigue assez compliquée, pour pouvoir continuer à approfondir votre connaissance de cette œuvre. Merci. 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 Merci.